Je vous remercie de Thierno Alassane Salle, ancien ministre. Vous avez apprécié que vous avez apprécié l'ouvrage de l'État du Sénégal. Je ne sais pas si je lis l'ouvrage pour savoir ce qu'il y a. Parce que moi aussi, je suis membre de l'association des écrivains du Sénégal. Mais si vous avez vu la politique, il y a une « tago ». Ce que nous avons dit, c'est « tago » des « tago ». Moi, je dis souvent à mes militants, par exemple, les gens qui sont venus aujourd'hui, qui sont venus à faire un président, qui voulaient faire un parti pour aller à l'école. Je vous disais, pour moi, c'est que Thierno Alassane Salle, chaque arrêt, il y a des gens qui sont venus, mais je vous demande à tous que nous sommes des hommes de qualité. Thierno Alassane Salle. Mais je suis Manifatelini, le livre « Protocole de l'Elysée », « Confidence d'un ancien ministre Sénégalais du pétrole ». Je vous le disais, je l'ai dit. Il y a eu unергиé, mais je police, je vais le dire. Il y a des problèmes liés. Parce qu'aujourd'hui, si vous comprenez au Sénégal, il y a de grands imprimeurs qui sont là. Je vais le reprocher à Thierno Alassane. Non, avant le reproche, mon livre en tant que tel, parce qu'il souligne aujourd'hui ce problème de malgouvernance. Vous savez malgouvernance, comme on dit, parce qu'il y a un coutinet à ce qu'il y a. Le président Macky Sall dit « ex-sio au pouvoir » en 2012, Thierno Alassane était avec lui. Si Dieu a fait le choix, il a fait le mouvement. Il a fait le choix, il a fait le choix, il a fait le conditionner. Il a fait le choix. Parce que moi, il a démissionné. Le président Macky a dit qu'il a lui mangé. Donc, c'est ce qu'il y a. Il y a une révélation, c'est qu'il a signé le contrat, il a signé le contrat, il a fait le droit de l'Ordre Arskan au Sénégal, un bon patriote, donc il a démissionné. D'accord, mais moi j'ai une question. Certainement que Thierno a une excellente plume, mais pourquoi attendre plus de trois ans avant de sortir l'ouvrage ? Il pouvait faire un livre blanc. Nous avons tous fait des livres blancs à un moment donné. Donc, pourquoi, si je suis venu, je n'accuse ni l'État, ni Thierno Alassane. L'essentiel, en tant que Sénégalais lambda. Mais on dirait que tu accuses Thierno Alassane. Non, maintenant, en tant que Sénégalais lambda, que la vérité soit faite et que de la vérité aussi, nous pouvons lire et le dire. Parce que la vérité doit être lue et dit dans cette affaire. Maintenant, libre à tout un chacun de faire des sorties. Je vois les militants de Thierno Alassane s'agiter, de même que les militants de l'Alliance pour la République. Mais vu que nous, nous sommes constants avec nous-mêmes, et en tant que Sénégalais, nous demandons à ce que cette situation, vraiment, que ça se règle. Mais que ça se règle dans les règles de l'art. Ce que j'appelle les règles de l'art, que ça se règle ici, parce que nous, nous sommes des produits du Sénégal. Nous sommes des « made in » du Sénégal. Il ne faut pas internationaliser les débats. Parce que cela ne crédibilise pas un État. Qu'est-ce que c'est un État ? On peut être un ministre de la République sans pour autant savoir ce qu'il y a des secrets d'un État. Quand on est membre d'un État, et ce que je le disais, c'est que je le disais, c'est que c'est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Donc, il ne faut pas dévoiler des secrets d'État. J'ai été avec de grands hommes d'État. Ah, donc tu reproches quelque chose, la femme le reproche. Je ne reproche à personne, quoi que ce soit. Mais je disais que moi, en tant qu'homme d'État, ce que je veux incarner et ce que je veux donner dans mon pays, et ce que j'ai côtoyé, parce que j'ai été membre de plusieurs cabinets ministériels et des institutions de la République, en détenant des secrets d'État, en faisant partie des hommes. Ce qui est souvent, c'est qu'on a consulté pour laisser un avis avant le dossier d'idem, signature, ou un décret. Je pense que c'est un État, parce que l'État a une continuité. Quand on a des reproches à faire à un État, on peut faire une contribution, on peut faire un livre, on peut faire un livre blanc. Mais ce qu'il faut éviter, comme je l'ai dit, c'est que ça se passe à l'interne, que ça se passe au Sénégal, et qu'on évite qu'on ait un débat internationalisé. Parce que, qu'est-ce que c'est, c'est qu'il y a une crédibilité réunie d'idès. Il y a une crédibilité réunie d'idès, sur le plan national, qui nous devraient aller, qui nous devraient aller. Je vais vous dire, mais que Thierno Al-Assad, ce que je disais ou pas, très honnêtement, je ne me dérangeais. Ce que je sais, c'est qu'il y a concerné son ancien patron. Donc, nous deux, nous devons dire que les Sénégalais, ce qu'il y a, et ce qu'il y a, en tout cas, je n'ai pas logique. Je n'ai pas un parti qui m'intéresse, ce qu'il y a des Sénégalais qui m'intéresse, ce qu'il y a, et ce qu'il y a des Sénégalais qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse. Nous sommes à l'actualité de la sous-région. Nous sommes à l'écriture de la crise qui m'intéresse à Poutine.